Bonjour mes amis scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre mois de février, donc ça sera du 1er au 29 février, donc bon anniversaire à tous ceux qui seront nés le 29 février, de 24 ans, c'est compliqué quand même, alors comme invité vous avez mes liens sous chaque vidéo où je vous dis tout ce que je vous propose et d'où mon nouveau service qui est transgénérationnel, donc c'est que par texto, je ne vous parle pas sur Messenger, c'est pas à moi de vous parler sur Messenger, je préfère le redire, il y a encore des personnes qui se sont fait usurper, enfin qui ont usurpé mon identité, les personnes qui se sont fait avoir, je voulais vous dire d'autres choses, ah oui, merci, merci pour tous vos abonnements et continuez à vous abonner si mes vidéos vous parlent, parce que ça me fait énormément plaisir, allez nous allons partir avec le tarot akashique, nous allons faire pas mal d'oracles, alors pour certains scorpions, vous êtes bloqué par rapport à une communication, si vous êtes bloqué par rapport à une communication, c'est que tout simplement, vous devez comprendre des choses, c'est une belle leçon que vous devez comprendre, parce que l'archange Gabriel n'est pas là vers vous, il n'est pas là pour vous, qu'est-ce qui se passe mes amis scorpions ? Peut-être à faire un petit remède pour vous-même ? On dit que là mes amis scorpions, vous êtes fatigués, c'est excellent, je suis très fatiguée, après c'est le portail, allez regardez le portail, plus de force, fatigue, épuisement, ressourcement est nécessaire, ben là c'est pas le moment pour moi, d'accord ? On est au début de moi, donc non, je suis obligée de faire toutes vos vidéos. Pour certains ou certaines, vous êtes en dépression, suite à une séparation, peut-être des mauvaises énergies aussi, ou peut-être que quelqu'un de votre entourage vous manipule. Peut-être voilà pourquoi le blocage de la communication, ce qui expliquerait cela. Ah, mais il y a un miracle qui arrive, il y a un miracle qui arrive. Vous avez tellement vous reconnecter à la lumière, que ça serait une réésite, une bénédiction. Parce que si Gabriel n'était pas là, par contre Raphaël est là, lui. Excellent, allez, une dernière carte. On parle d'une libération d'un mal. La libération, c'est un mal pour un bien, d'accord ? Vous partez sur une nouvelle aventure, et très très vite, surtout. Waouh ! J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a voulu vous faire basculer d'une façon ou d'une autre, d'accord ? C'est comme ça que je le sens. Peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui vous espionnait et qui voulait votre chute, aussi. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous allez reprendre votre équilibre. Alors, peut-être que cette fatigue, cet épuisement, ne vient aussi d'une bascule où on a voulu renverser une situation, quelle qu'elle soit, qui vous a mis en défaillance, tout simplement, psychologique et physique. D'accord ? C'est comme ça, en tout cas, que moi, je le sens tout de suite, maintenant. Allez, nous allons partir avec... On va dire plutôt comme ça. Nous allons partir avec l'oracle des prières. Ça tombe bien ? Allez, pour mes amis scorpions, du 1er au 29 février 2024. Ouvrez votre cœur. Parce que pour l'instant, Marc-en-Chameu est là en disant, vous avez mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de barrières au niveau du cœur. Enveillez-moi ces barrières afin de pouvoir comprendre aussi des choses. Pour pouvoir comprendre quoi ? Que vous partez réellement sur une grande transformation. Les difficultés, elles sont passées. Il est temps de vous remettre debout. Ben oui, parce qu'il y a un miracle dans la nature qui arrive. Vous partez sur une explosion de lumière, vous partez sur une ascension de lumière, vous allez vous reconnecter réellement à la lumière. Par contre, il y a encore des choses à l'intérieur de vous qui vont falloir expulser. Soit bien clair. Ou peut-être que vous allez passer durant tout ce mois-ci avec énormément d'émotions. Mais en tout cas, on me dit que vous allez recommencer à retrouver votre joie de vivre. On me dit qu'aussi, les anges vont venir vous soutenir pour retrouver la paix et l'harmonie en vous par rapport à la lumière divine. Bon, et puis on me parle d'abondance spirituelle qui arrive à vous. Avec cette explosion, c'est dessous. Regardez-moi ça si ce n'est pas beau. Waouh, c'est génial. Bon, vous allez pouvoir enfin prendre le temps de respirer. Il est temps aussi de renoncer à ce qui ne vous sert plus. Il est temps d'avancer. Il est temps de vous reconcentrer sur vous-même. Vous reconcentrer sur vos propres priorités. Oh, ok. C'est excellent. Nous avons l'archange Michel qui est là pour nous. Il nous entoure de sa lumière protectrice. Ne nous demandez pas pourquoi. Regardez-vous, c'est... Waouh, c'est dessous. Excellent. On me dit que vous allez recevoir énormément de signes de l'univers. Ça peut être vos défenses, ça peut être vos guides, ça peut être des anges, des archanges. Déjà, nous avons Michel. Nous avons Samuel. Nous avons Zadiel. Et Agniel. Donc, vous allez retrouver... Retrouver... Les signes de l'univers. Et Sandalfon va aller faire des miracles sur vos propres prières. Donc, continuez à prier. Pourquoi ? Parce que vous êtes amour inconditionnel. Et il est temps qu'on vous aide, qu'on vous donne un petit coup de pouce. Moi, j'ai l'impression pour certains ou certaines. Allez, nous allons partir sur les messages des planètes de Dominique Humaine-Bouvé. Normalement, c'est de l'ouvrir. Bah, durant ce mois-ci, en vrai, c'est laissez-vous porter, quoi. Bah oui, laissez-vous porter sur beaucoup de choses. Je vais vous dire, hein. D'accord ? On dit qu'il y a une belle rencontre qui va arriver pour certains ou certaines par de chances amoureuses ou de chances au niveau de l'amitié. On dit qu'il y a un événement heureux qui arrive pour vous. Par rapport à un nouveau projet ou peut-être dans votre famille, un bébé qui va arriver. En tout cas, on me parle de prospérité, d'argent, d'énergie qui revient à vous. Par rapport à une création, on dit que c'est la réussite et vous allez prendre un nouveau plaisir. Ou énormément de plaisir. On dit que la corne d'abondance est là et vous entoure. Vous n'avez plus qu'à vous servir. Waouh ! Par rapport à quoi ? Par rapport à un nouveau projet. D'accord ? Les émotions vont monter en flèche. Vous allez reprendre votre pleine puissance. On me dit aussi qu'attention à vos émotions. Ne vous repliez pas sur vous-même. Restez calme, confiant. Reprenez la maîtrise de vous-même. Reprenez votre enfant intérieur en main. Même si vous êtes dans la tristesse sur des choses. D'accord ? On me dit que le travail que vous avez fait va être payant. Et le travail que vous faites sur vous va être aussi payant. On me dit qu'il y a un épanouissement qui arrive pour vous. Si vous êtes artiste en tout genre. Artiste dont vous travaillez avec vos mains. D'accord ? En tout genre. D'accord ? Artiste. On me parle de laisser-vous guider par l'amour qui arrive. L'amour de ce que vous aimez. L'amour de votre passion. On me parle de nouvelles rencontres qui seront naissantes, qui seront bénéfiques pour vous. On me dit que vous allez avoir énormément de besoins de tendresse, de besoins affectifs que vous allez de nouveau partager. Que ce soit amical ou sentimental. On me dit que vous allez avoir une sensibilité exacerbée durant tout ce mois de février. Rappelez-vous que la lune peut mettre des bâtons dans les roues à chaque fois. C'est pour ça que moi j'attends toujours le début du mois pour faire mes idances. Et la lune après elle peut tout chambouler en plein milieu. D'accord ? En plus là on a le portail. Donc jusqu'au 22, il va falloir faire attention. D'accord ? Laissez-vous porter. Les choses vont être fluides. Écoutez vos rêves. Et restez surtout au moment présent. Surtout au moment présent. D'accord ? Pour l'instant j'ai l'impression que vous focalisez sur autre chose que le moment présent. On me dit qu'actuellement vous avez besoin d'exister. Vous avez besoin d'être honnête et sincère et vrai envers vous-même. D'accord ? En tout cas tout cela va vous apporter une régénération pour partir sur une grande transformation. Cette transformation va vous amener sur quoi ? Sur un désir de réalisation. Vous allez avoir une nouvelle réalisation. Et ça va... Vous allez avoir un coup de génie aussi pour certains ou certaines. Vous serez dans la justesse. Mais il y a une favorisation sur le professionnel qui arrive pour vous. Ok. Nous allons partir bien sûr avec le tarot psychiqueur. Allez, on y va. Pour mes amis scrofions du 1er au 29 février du 24 s'il vous plaît. Oui, vous recherchez un équilibre. Vous méditez. Vous êtes à fond dans toutes les énergies, de toute façon. Oui. Vous allez reprendre un plein épanouissement. Vers le 20. Pour sortir enfin de votre tristesse, de votre isolement. Vous avez besoin de guérir de quelque chose. Vous avez besoin aussi qu'on vous tende la main sur quelque chose. Parce que pour certains ou certaines, vous vous sentez impuissant ou impuissante et sans espoir à faire un choix. Pourquoi vous avez des difficultés à faire un choix ? Pourquoi vous vous sentez sans espoir ? Parce que ça fait un moment que vous fermez les yeux, que vous n'ouvrez pas votre chakra du 3ème oeil pour retrouver justement cet épanouissement. On me dit que là, vous n'avez plus rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Il va falloir trancher et sortir de votre solitude. Il est temps aussi d'ouvrir votre chakra du 3ème oeil. Ça sort jusqu'à maintenant. Vous n'y voyez pas clair. Maintenant, vous allez pouvoir enfin vous laisser porter pour partir sur ce nouveau commencement. Sur ce nouveau commencement, par rapport à une instruction, par rapport à une compréhension. Peut-être que vous allez faire des formations ou pour vous-même ou pour donner des formations aux autres. En tout cas, on me parle de beaucoup de pédagogie, même envers vous-même, à tout niveau. Beaucoup de compréhension aussi sur vous-même. Mais par rapport à quoi ? Au renforcement de la lumière. Pour certains ou certaines, vous avez besoin qu'on vous tende la main parce que vous avez besoin de sortir de vos conflits à l'intérieur de vous. Par rapport à quoi ? Au chakra du cœur qui vous impacte énormément. Que vous soyez seul ou célibataire, donc seul ou en couple. D'accord ? Là, vous avez besoin de vous ouvrir sur l'amour pour certains ou certaines. On me dit par rapport à vos manifestations, on vous entend là-haut. On avait le miracle avec Sandalfon tout à l'heure. D'accord ? Mais vous avez une peur noire aussi. Vous êtes frileux ou frileuse. Mais soyez clair avec vous-même. Soyez clair sur vos convictions. Cette transformation, elle est là pour vous. Vous allez enfin pouvoir vous relier. Parce que vous avez décidé de vous ouvrir. Et vous avez aussi décidé de passer à autre chose. Parce que vous avez réellement envie de sortir de votre solitude et de votre isolement. Afin d'aller chercher le plein réellement. C'est un truc de fou. J'adore. Allez, nous allons partir. Avec celui-ci. Je ne sais plus comment il s'appelle. Vous me demandez, je vous dirai. Allez, pour mes amis scorpions, s'il vous plaît, du 1er au 29 février 2024. Le soleil. La chance. La lumière. L'abondance. La joie. Le plaisir. Beaucoup d'affections aussi amicales qui arrivent pour vous. Vous avez longtemps cherché une vérité. Vous avez évalué les choses. Vous avez évalué, vous avez pesé le pour et le contre par rapport à une situation. Là, il y a une décision importante à prendre. Ça peut être au niveau de la justice. Ça peut être justement pour vous-même, afin de retrouver réellement votre propre équilibre. Et le choix sera honorable pour vous. Bah, vous appartiennent réellement deux choses, ce choix. Bah oui. Parce que vous allez réellement partir sur un nouveau commencement. Le bonheur en tout genre. Familial, amical. Profusion d'amour en tout genre. Waouh. La vie amoureuse sera bénie si vous faites des rencontres pour certains ou certaines. Bah oui, c'est le bonheur absolu. J'en ai dans une nouvelle relation. J'y peux rien, moi. Bah oui. Par contre, vous avez acquérir, vous allez acquérir en tout cas, un équilibre. Une tempérance que vous recherchez depuis longtemps. D'accord ? Mais vous serez beaucoup plus dans la sagesse des choses. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez affronté énormément de défis. Énormément de difficultés dans votre vie. Problème après problème. Vous avez surmonté tout cela. À votre rythme. D'accord ? Et là, vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie. C'est très important. Bah, il y a un cadeau du ciel qui arrive pour vous. Grande chance, énergie. Vous reprenez votre énergie. Suivez vos rêves. Vous serez pleine de ressources. Vous allez pouvoir foncer. avancer. Vous serez très, très créatrice ou créateur. Alors, on avait quoi en deux ? Le jugement. Parce que vous avez réussi à faire le point avec vous-même. Vous avez compris beaucoup de choses. Puis, vous vous êtes peut-être pardonné à vous-même des choses. Parce que vous aviez besoin de gréer et d'avancer. Parce que les fantômes du passé revenaient à la surface, surtout en permanence. Peut-être que s'ils revenaient en permanence, c'est parce que vous deviez encore comprendre quelque chose. En tout cas, pour certains ou certaines, il y a une rencontre inattendue qui arrive pour vous. Allez, nous allons partir avec l'oracle des Médéores. Pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Du 1er au 29. Amour durable. Tout va bien. Pour certains. Alors, l'amour durable, je vais vous dire ce que c'est. C'est l'amour de vous-même. D'accord ? La confiance que vous aviez peut-être à un moment donné. Et par contre, quelqu'un, dans votre lignée familiale, vous apportez le mauvais oeil. C'est quelqu'un de votre famille. Ou une personne proche. Ah bon. Dans votre lignée familiale. Ou qui a été dans votre lignée familiale. Là, vous allez partir sur une grande transformation. On me dit que vous avez eu du mal à attaquer vos émotions. On me dit qu'il y a un nettoyage profond que vous allez faire ou que vous avez fait. On me dit qu'on vous a menti, qu'on vous a trahi, qu'on vous a manipulé. Maintenant, vous avez réellement ouvert les yeux. On parle d'un apaisement de votre mental. On me dit qu'il y a un message qui va arriver vers vous. Alors, vous étiez dans une barrette de stagnation. On me dit que vous allez retrouver votre enfant à l'intérieur de vous. On me dit qu'il y a une rencontre forte qui arrive vers vous. Qui va pouvoir vous réharmoniser. En tout genre. Parce qu'on me parle du général. Réharmonisation générale de vous-même. D'accord ? On parle d'une rencontre forte qui arrive pour vous. On me dit que vous allez monter, monter dans l'ascension, dans l'élévation, la plus spirituelle qu'il soit. Vous avez fait déjà une énorme avancée. Et vous allez continuer. Parce que là, quand vous serez arrivé sur le sommet, enfin, le 29 février. Là, ça sera l'ascension. Vous allez pouvoir dire, waouh, bravo. Bravo à moi. Je me félicite toute seule ou toute seule. D'accord ? Pour certains ou certaines, vous étiez dans le désintéressement sentimental. Aussi. Mais là, par contre, vous êtes prêts ou prêtes à passer à l'action pour faire une rencontre. Parce que ça y est, vous avez terminé un cycle. C'était une obligation. Vous aviez envie de renaître. Il y a quelque chose que vous avez laissé derrière vous. Pour aller chercher enfin, maintenant, le vrai bonheur. Le total bonheur. Vous avez réussi à lâcher prise. Vous avez lâché prise sur l'amour. Je vais vous dire pourquoi, moi. Parce que vous vous êtes mis à fond sur votre travail. Votre passion. Là, le chakra du cœur, c'est ce qui vous passionne. Et c'est le travail qui vous passionne. Donc, c'est pour ça que vous aviez lâché prise sur l'amour. Vous pensiez que ce n'était pas facilement nécessaire. Sauf que votre corps et votre cœur est en souffrance quand même. Et là, vous avez peut-être un choix à faire. Mais je peux peut-être pallier aux deux en même temps. Si ça m'arrivait. Mais vous avez peur. Vous avez peur que vous voulez lâcher prise. Parce que vous avez vécu dans un passé énormément de disputes. Et là, peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes à un nouveau croisement de votre vie. Tout simplement, c'est que... Ou alors, vous aviez besoin de vous remettre en question. De comprendre des choses. Vous redonner de l'amour aussi à vous-même. Parce que ça, c'est très important. Si on ne se donne pas de l'amour, on ne peut pas aimer les autres. D'accord ? Et peut-être que vous avez fait un pardon à vous-même aussi. C'est très important. C'est très important de dire « Ouais, bon, j'en ai marre. J'étais trop naïf, trop naïf. » Ben, je me fais le pardon. D'accord ? Parce que moi, je veux ma réussite à partir de maintenant. J'en ai marre. Je sors de ces sentiers pâtus. Je veux aller chercher ma propre victoire à moi-même. Wow ! Excellent. Allez, nous allons partir sur l'oracle du miroir. Le cadeau, je vous le laisse après. Il y a un cadeau. Allez, on y va avec l'oracle du miroir. Pour certains sortions, vous étiez dans l'instabilité. Vous n'étiez pas du tout dans la renaissance. Mais il n'y avait pas non plus de fatalité. Hop là ! Non, mais il y a un retour. Un retour de quoi ? Un retour à la réparation sur vous-même. Parce que vous avez réellement réussi à lâcher prise. Par rapport à un passé qui était super important. Et qui vous a énormément impacté. Et c'est bien vous. C'est le consultant-là qu'on vous tente cette carte. Au sein de votre foyer, vous avez enfin ouvert les yeux sur quelque chose. Vous avez réussi à ouvrir les yeux en disant, je veux reprendre ma joie de vivre. Peut-être que j'en ai marre de vivre en ermite aussi. Sachant que je n'ai pas de soucis financiers. Ou alors tout simplement, je veux reprendre ma joie de vivre. Est-ce que tout simplement, je veux enfin que la roue tourne ? Parce que ça fait longtemps que je traîne encore sur un passé. Et là, il y a un cadeau du ciel qui arrive pour vous. Au niveau sentimental. Parce que pour certains ou certaines, ça fait longtemps que vous êtes séparés. Par rapport à cette séparation, vous avez eu du mal. De la distance, vous avez prise. Par contre, vous avez du mal à lâcher prise encore. Mais là, c'est terminé. Les guides vous disent, stop là. Stop. Ta décision, c'est ton dessin, il faut que tu le prennes en main. Bonne fois pour toutes maintenant. Pour certains ou certaines, vous attendez une réponse par rapport à une signature. Par d'un homme ou d'une femme. Ça peut être juridique. Ça peut être administratif. Ça peut être la loi, la justice, tout simplement. On me dit que vous allez essayer de reprendre votre écrit. Malgré les paroles, les disputes qu'il va y avoir peut-être avec des amis. Ou un ami. Ou peut-être qu'il va y avoir un échec sur la sexualité. Parce que vous n'avez pas du tout envie avec cet ami-là. On comprenait ce que je veux dire. Ouais. En tout cas, on me dit que le miroir magique est là. Il y a une renaissance qui arrive pour vous. Il y a une renaissance qui arrive pour vous au niveau de votre santé. En tout cas, vous ne ferez pas de retour en arrière. Vous ne voulez plus être en triangulaire. Vous ne voulez plus de jalousie. Et vous avez été traité par le passé. Et c'est l'heure de question que vous remettiez le couvert. D'accord ? Vous rêvez d'autre chose. De toute façon, ce que vous rêvez de son cerveau arriver, c'est la chance. Le changement, la chance arrive pour vous. Ce qui vous amènera sur une grande victoire. Bon, petite surprise. Alors, je suis contente et pas. Je vais vous expliquer. J'ai reçu cet oracle. C'est l'oracle sacré. Il est magnifique. Je ne vais pas vous le cacher. Il est magnifique. Le seul problème, c'est que moi, vous voyez avec ça là, il ne va pas durer longtemps. Ça, ça va être un énorme problème pour moi. Allez, nous allons faire trois messages. D'accord ? On va aller voir ce qu'on me dit. Ça ne me parle du tout. C'est excellent. 103 cartes. Et vraiment, je ne suis pas la fille. Aller chercher les cartes, quand même, ça a un douceur. Donc, c'est énervant depuis ce matin. Bon, c'est vrai. Après, j'ai eu la faculté de prendre direct. Après, il est très facile à comprendre. Allez, on va faire trois messages. On y va. Premier message. Un événement proche, ça arrive pour vous. Alors, vous êtes seul. Vous êtes dans votre foyer, dans un cocon. Parce que vous aviez besoin de comprendre, d'apprendre ou d'étudier quelque chose. Parce que vous aviez aussi besoin de vous former aussi sur quelque chose. D'accord ? On me dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, qui va vous apporter le bonheur, la tranquillité, tout ira bien. On me dit que vous avez réussi à vous pardonner, peut-être que vous étiez dans la pénitence de quelque chose. Et vous avez réussi réellement à vous pardonner, parce que vous avez réussi à vous ressaisir, à rebondir, parce que là, vous êtes prêt ou prêt à passer réellement à l'action. Peut-être par rapport aussi à une formation ou par rapport à avoir compris énormément de choses. L'événement proche qui arrive, c'est le bonheur, la tranquillité. Ne vous inquiétez pas, tout va aller bien. De toute façon, vous avez la force, la tenacité, le courage qui est là pour vous. S'il y a une personne qui était malveillante, une femme qui était malveillante envers vous-même ou envieuse, vous êtes libérée de tout cela, parce que vous êtes déjà passée sur notre sphère, sur notre évolution, et vous êtes libérée de cette mauvaise personne. Je vous entends déjà, ça peut être une femme ou un homme. À la base, dans ce tirage, ça peut être qu'une femme. Mais bon, après, vous prenez comment ça vous parle. Pour certains ou certaines, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'aide, parce que vous êtes dans l'instabilité, dans l'inconstance et dans l'hésitation sur quelque chose. Ça fait longtemps que vous patientez, le temps il file et vous ne savez plus quoi faire. De toute façon, ce n'est pas que vous ne savez plus quoi faire, parce que le temps et la patience va payer, parce qu'en fin de compte, c'est une réalisation de vous-même, un accomplissement sur vous-même, une consécration sur vous-même que vous avez fait. Vous aviez besoin de ce temps pour vous remettre en selle. Premier message. On va faire un deuxième message. Pour certains ou certaines, vous avez un choix à faire, vous êtes à un croisement de votre vie. Pour partir sur un énorme changement, on va partir sur un nouveau départ. Pour certains ou certaines, peut-être par rapport à un déménagement. On vous donne le feu vert, la validation et l'accord de partir sur ce nouveau départ. De toute façon, ce nouveau départ, c'est un coup de pouce, c'est une bénédiction. C'est une chance qui arrive pour vous. Parce qu'il était temps de reprendre votre équilibre, votre stabilité. Je vais vous montrer un peu les cartes, parce que vous ne connaissez pas, pour mal. Rapidement, quelque chose arrive vers vous. Il était temps, parce que vous n'arrêtiez pas de tourner en rond. On vit quand même une complicité, une amitié sincère et là. Et vous avez fecté avec cette personne votre propre réussite, le succès et la victoire. Parce que vous allez réellement lâcher prise, vous détendre. Peut-être qu'à l'automne dernier ou un automne avant, vous avez été piégé. Il y a eu énormément d'obstacles, beaucoup de complications dans votre vie. Peut-être par rapport à la signature, par rapport à un contrat, par rapport à des documents. Vous n'êtes senti pas bien. Maintenant, vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez votre assurance. On dit qu'un homme, bienveillant, gentil. Il peut être bienveillant, gentil, de confiance. Mais, ou alors, il n'y a plus de communication. Ou alors, vous avez compris, cette personne ne pouvait rien vous apporter, quoi, tout simplement. D'accord ? Pour certains scorpions, vous êtes dans le manque, l'abandon, vous êtes dans le vide. Vous êtes seul, de chez seul, à chez seul. Les seuls personnes qui peuvent être avec vous, c'est votre descendance, vos enfants. Ou alors, tout simplement, peut-être que vous étiez dans le manque, dans l'abandon, dans le vide le plus total. Donc, seul, à chez seul. Et vous êtes trop connecté à votre enfant intérieur pour comprendre ce manque. D'accord ? On m'a dit qu'on vous a énormément culpabilisé par rapport au passé. On dit que vous avez porté... Vous avez fait des illusions, vous avez parté un gros poids. On vous a trahi, vous avez été déçu. C'était la ruine, la destruction. La destruction vous amène sur quoi ? Sur une reconstruction. Voilà, cette personne était jalouse, médisante, malhonnête avec vous-même. D'accord ? Ça peut être aussi professionnel, parce qu'on part d'un combat, d'un conflit, de dispute aussi professionnel. Ou dans la sphère professionnelle. Peut-être que dans la sphère professionnelle, on a vu vous voler. Peut-être que vous avez vu voler, la perte d'un emploi. Mais on me dit que vous n'avez rien lâché. Vous avez été persévérante. Et vous êtes partie au combat, là. Malgré la jalousie, la malhonnêteté de laquelle vous avez. Mais on parle de reconstruction, quand même. De toute façon, il y a une séparation, un énoignement qui se fait. Vous partez sur de la nouveauté, avec de nouvelles opportunités. Par contre, on va vous mettre au défi et vous mettre à l'épreuve de savoir sortir de cet échec dans lequel vous étiez. Deuxième message. On va prendre le troisième message. Joie, célébration, gratitude. Lettres, messages, nouvelles qui arrivent pour vous. Le soleil, le soleil, le soleil. Waouh ! Génial, le soleil. En plus, on parle des guides. Par rapport à une maison, par rapport à un bien immobilier, par rapport à votre foyer. On me dit que là, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. On parle de délivrance, on parle de déblocage par rapport à tout ça. Peut-être que vous êtes séparés depuis le printemps dernier, d'accord ? Ça a été la mort sur plein de choses, la rupture, la fin d'un cycle. Et là, enfin, peut-être qu'il y avait un bien en commun, du coup, d'accord ? Et que là, c'est une délivrance parce que, tout simplement, vous allez pouvoir partir sur votre propre transformation. Parce que c'est positif ce qui arrive vers vous, là, durant ce mois-ci, d'accord ? On parle de renaissance, on parle d'un nouveau cycle pour vous. On me dit que quelqu'un, ou vous-même, je pense plutôt que quelqu'un, n'a pas assumé ses responsabilités, a dû prendre la fuite. Mais on me dit que, je ne sais pas, il y a une célébration aussi, il y a une renaissance qui arrive pour vous, par rapport à tout ce qui est art divinatoire, tout ce qui est déautérisme, toute la pratique que vous faites. Ça peut être avec des pendules, avec des cartes, avec vos mains, avec tout genre, hein ? Et c'est cet hiver, cette réussite, hein ? Pour certains ou certaines, vous allez rencontrer une personne qui est comme vous, hein ? On parle d'amour, de tendresse, on parle de spiritualité, on parle d'art divinatoire, hein ? Pour certains ou certaines, ça fait longtemps, longtemps, longtemps que vous êtes seul, hein ? D'accord ? On parle que, vous avez, suite à cette solitude, vous êtes devenu très rigide, très dur avec vous-même, autant qu'avec les hommes ou les femmes. On me dit que ça fait bien longtemps que ça dure, mais là, il y a bien une rencontre pour certains ou certaines. Vous allez pouvoir enfin vous projeter parce que vous avez votre clairvoyance, et on me dit que vous êtes en plein discernement aussi. On me dit qu'il va y avoir des discussions, des échanges, pour une belle prospérité, que ça soit financière, peut-être un partenariat avec quelqu'un. On verra s'il va falloir faire attention ou pas, hein ? Non, on parle d'une personne bienveillante, gentille, de confiance, qui va vous demander un partenariat. On me dit que quelque chose va être inattendu, ça sera une grande surprise, ça sera imprévu, hein ? On me dit que c'est un cadeau à toutes choses de l'univers, hein ? On me parle de guérison, de soins, de santé. Voilà, cette rencontre, elle est fortuite, elle est magnifique, hein ? Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter avec cet oracle, hein ? J'ai fait trois messages, donc on va juste faire un petit message, voir si on a autre chose à nous dire que je n'ai pas dit. On va partir sur le dernier aussi que j'ai eu, c'est Iris le Normand, d'accord ? Pour mes amis, pour mes amis scorpions, c'est-à-dire ça. Hop là ! Ok. Ok, on me dit qu'il y a une personne du passé qui était très rusée, et vous avez compris beaucoup de choses. On me dit que la chance arrive pour vous, vous allez retrouver votre bien-être. On me dit qu'avec la personne du passé, il y a eu énormément de conflits qui vous ont énervé, extrêmement énervé. Et du coup, ça vous a tellement énervé que vous avez dû couper. Les liens ont été coupés. Vous avez dû reprendre vos forces et faire attention aussi. Peut-être que cette personne du passé était rusée aussi financièrement, d'accord ? En tout cas, là, vous reprenez votre force, vous êtes en protection au niveau financier. Parce que vous avez décidé de terminer cela, parce que vous vous sentiez bloqué, d'accord ? On est à la fin de quelque chose. Et c'est pour ça que cette fin vous amène sur la chance. Enfin, vous avez compris. Vous avez compris quoi ? Qu'il fallait prendre un nouveau chemin. Afin de retrouver votre sérénité et votre propre bonheur. Consultant ou consultante. On me dit que vous partez sur un nouveau départ. On me parle d'un nouveau projet en tant qu'indépendant. Waouh ! On me dit que quelqu'un de votre entourage va venir vers vous, vous voir. On me parle d'une ouverture aussi qui arrive pour vous. Faites attention au partenariat, d'accord ? Parce que vous pourriez peut-être vous faire des illusions par rapport à une personne de votre entourage. Je vais y arriver. Parce que cette personne pourrait peut-être vous bloquer. Ça prendrait peut-être plus de retard. Pour certains ou certains, une chose est sûre. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ça peut être écrite, ça peut être oral, donc un appel, un téléphonique. Pour un nouveau ancrage, donc on me dit que de toute façon, vous allez retrouver le bien-être. Pour certains ou certaines, je vois réellement un déménagement. Bon, on va s'arrêter là. Je pense que c'est assez impris. Si on regarde, vous étiez en pleine confusion, en plein brouillard, fatigue, doute. Le soyer revient, une amélioration de votre santé, le succès et la réussite. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez reprendre espoir et vous vont devenir réalité par rapport à votre foyer. Vous allez sortir enfin du stress, de quelque chose qui vous pesait, d'accord ? On me dit que vous allez énormément communiquer par rapport à des choses que vous n'avez pas vues claires. Ça peut être aussi par rapport à des papiers administratifs, d'accord ? Il y a des choses qui vous ont chagriné. On me dit que tout ça se termine. Vous partez réellement sur un vrai changement pour partir réellement sur une grande transformation. Bon, ben voilà. Vous me direz si vous avez aimé ces nouveaux orales, si ça vous a parlé. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Merci, merci, merci. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye.